Rebonjour Marie, on va reprendre, là on s'est arrêté, donc on tient d'une part à nous excuser auprès de nos spectateurs parce qu'on a eu un petit styffi technique et donc du coup l'entretien sera différé alors qu'au départ il était prévu en direct. Donc nos plus plates excuses et puis très bientôt pour suivre cet entretien justement sur les réseaux sociaux. Rebonjour Marie, est-ce qu'on peut justement reprendre de là où on s'est arrêté ? Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et présenter la collection avec laquelle vous publiez ces ouvrages et ces récits de migrants ? Absolument, alors moi je suis auteur depuis, je publie des livres depuis 2003, donc depuis un certain nombre d'années et depuis aussi la même période, voire même un peu avant, j'accompagne et je m'intéresse et j'essaye de documenter tout ce qui est empêché, toutes les migrations empêchées autour de l'Europe et en Europe. Voilà, là-dessus depuis de nombreuses années, les travaux qu'on fait qui sont d'accueil, d'hospitalité, de travail avec les associations juridiques, etc. Hélas, ce sont des travaux qui n'ont pas beaucoup d'écho ou un écho en tout cas pas forcément celui qu'on espère et pas celui, voilà. Et donc il y a quelques années, on a pris les choses un peu autrement, je dis un on collectif comme ça de gens qui m'entourent et on s'est dit peut-être entendre les gens. Oui ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur justement ces personnes qui vous entourent ? Parce que du coup c'est... Alors bon, là ici moi je vis à Bayonne, c'est à la frontière, c'est le Pays Basque, c'est à la frontière entre la France et l'Espagne et donc il y a tout un tas de réseaux d'accueil et d'hospitalité de gens qui passent la frontière, puisque comme vous savez cette route qui passe par le Maroc a été réactivée depuis... C'était une route déjà par les Canaries, une route qui était en 2006, etc. Il y avait beaucoup de personnes qui passaient par là et puis après la route par la Libye, l'Italie a été davantage pratiquée et puis de nouveau il y a deux, trois ans, la route par le Maroc et par l'Espagne s'est réactivée. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens solidaires, je ne sais pas comment les appeler, citoyens solidaires, qui s'organisent et puis qui en réseau tentent de travailler autour des possibilités de régularisation, mais aussi de conseils, d'accompagnement, de comment on veut vivre et comment on veut vivre ensemble, en égalité, pas du tout en haute... Voilà, toutes ces questions-là qui ne sont pas du tout le fait même du Pays Basque, c'est partout en Europe qu'il y a des collectifs et des gens qui font ce travail-là d'accueillir. Voilà, donc quand je dis on, c'est ce on-là et c'est vrai qu'on a eu des raisons aussi de désespérer, on a plein de raisons d'espérer parce que chaque fois, ça se passe très très bien tout ce qui se passe, et à la fois, on a beaucoup de raisons de désespérer quand certains discours médiatiques, politiques et entendus. Alors, donner la parole aux gens qui eux-mêmes font les voyages, qui sont acteurs de leur voyage et qui soient auteurs de leur récit, ça nous paraissait une aventure, là aussi encore, qui valait vraiment le coup. Donc, du coup, dans les textes qu'on entend là, vous avez un texte... Alors, ce n'est pas du tout dans l'ordre de publication parce que le premier texte, c'est le texte de Mohamed Sanoussi Fadiga, qui est guinéen et qui va être publié aux éditions d'Acre. Je vous montre ici la collection. Voilà, ici, c'est le texte de Stéphane Ignatcheux, qui s'appelle « Chez moi ou presque ». Stéphane a été le premier publié dans cette collection. On l'entend... C'est lui qu'on entend en dernier dans la série des lectures. Donc, le premier texte. Ensuite, le deuxième texte n'est pas encore publié. On travaille dessus. C'est un jeune homme qui est camerounais et qui, dont le surnom espagnol est Luciano, et qui raconte les forêts, les forêts autour de Tangier. Et enfin, le dernier texte dont j'ai parlé, Stéphane Ignatcheux, qui nous raconte son parcours, lui, par Nador et par la route du Maroc et de l'Espagne. Donc, voilà. Et du coup, comment vous entrez en lien ? Comment vous créez du lien avec ces auteurs-là ? Et comment leurs récits vous parviennent ? Alors, le premier récit qu'on a publié... Moi, j'avais reçu... J'ai reçu plusieurs récits, parce que les jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, pas obligés d'être très jeunes, mais les jeunes gens, malgré tout, qui font cette route-là, et qui sont, quand ils arrivent en Europe, appelés à raconter, 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 soit pour l'institution, soit pour le juge, le juge des enfants, par exemple, pour être reconnu mineur, soit même à des gens volontaires qui veulent bien faire et qui, des fois, peut-être, peuvent poser des questions. Et voilà. N'empêche qu'ils ont... Donc, des fois, ils en ont un petit peu assez de raconter, toujours, surtout qu'ils racontent avec un objectif qui est, évidemment, de coller à l'attente qu'on a de leur récit. On a toujours une attente de récit. Donc, bon... Et là, dans les récits écrits, dans ce qu'ils écrivent, ils vont raconter vraiment ce qu'ils veulent raconter. Bon, bien sûr, on n'en est jamais complètement seul avec son récit. On a toujours l'attente de l'autre, même d'un public plus large. Mais, du coup, ils peuvent aussi se montrer en réalité héroïques, comme ils ont été dans le voyage, et pas seulement en demande, quoi. En demande de quelque chose, d'un statut de la minorité, tout ça. Donc, on voit comment ils ont été héroïques. Voilà. Ça, c'est une première chose. Mais, surtout, ce qui est vraiment, vraiment, sans doute à relever, c'est la qualité littéraire de ces textes. Ces textes, ils sont vachement intéressants, parce qu'ils sont intéressants du point de vue sociologique, anthropologique. Enfin, on comprend plein de choses. Mais ils sont incroyablement intéressants littérairement. Peut-être qu'on reviendra. Mais quand on entend le texte de Stéphane et Natcheux, qui racontent plusieurs fois dans ce texte-là, dans ce livre-là, il raconte deux fois le naufrage, qui est le moment incroyablement fort de son récit. Il revient sur le naufrage deux fois. On pense lire, je ne sais pas, une épopée grecque, en fait. C'est Ulysse qui est sur l'eau. Donc, vraiment, vraiment, si on demande à des élèves, qu'est-ce que je vous ai lu là ? Ils vont dire, au mer. Parce qu'il y a le ciel, il y a les dieux, il y a le dieu, il y a les prières, il y a le tragique, il y a l'océan. Enfin, ce n'est pas l'océan, c'est la mer Méditerranée, pardon. Mais enfin, il y a tous les éléments, en fait, qui... Justement, c'est aussi une question qu'on a envie de vous poser. C'est que, finalement, le fond de ce texte, il est extraordinaire. Comme vous venez de le dire, on pourrait penser à des auteurs anciens, à des légendes, etc. Mais dans la forme aussi, c'est quand même quelque chose de vachement abouti. Comment se fait l'accompagnement ? Comment vous travaillez avec ces personnes-là pour aboutir à ce résultat-là ? C'est vraiment une question intéressante, parce que, toujours pour reprendre Stéphane, qu'on a rencontré le premier, Stéphane Natcheux, qui vient du Cameroun, il a travaillé tout seul. Alors, après, aidé pour l'encouragement ponctuellement, donc là, j'en rends hommage à Ginette, qu'il a aidé la première. Et puis après, quand il envoie le texte, c'est Daniel Senovilla-Hernandez, qui est co-directeur de la collection, qui a reçu le texte de Stéphane, le premier. Et quand il l'a reçu, ce texte, et qu'il nous l'a partagé, on a été tellement étonnés, en effet, des qualités littéraires, du fait que… Et puis Stéphane, il écrira d'autres textes, vraiment, il aime ça. Pour lui, c'est important, c'est un écrivain. Et alors, après, on a retravaillé sur la construction, par exemple, ce passage-là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire à cet endroit-là ? Ou alors, est-ce qu'il n'est pas moins fort que ce que tu viens de dire ? Est-ce que tu ne l'as pas déjà dit de manière plus forte ? Et là, donc, c'est dommage de… Bon, des choses comme ça. Mais des petites choses, le temps des verbes, parfois, on harmonise, et là, tu passes au assez simple présent, des trucs comme ça, normal, qu'on fait tous. Pas tellement plus de choses que ça. OK. Du coup, dans ces textes, dans les trois textes qu'on vient d'entendre, il y a quand même une petite histoire, parce qu'on commence en Afrique, ensuite, on arrive dans les zones de transition, avant d'atterrir en Europe. Sur chacune de ces trois phases, quelle est votre réaction ? Déjà, pour commencer, pour tout ce qui concerne l'univers un peu africain, avec le chef du village, le fait d'avoir plein de frères et sœurs qui portent le même prénom, un seul, etc. Vous, quelle est votre réaction sur cette, on va dire, communauté africaine, un peu villageoisse ? J'aime beaucoup le début du livre de Mohamed Sanoussi, Fadiga, qu'on va appeler Fadiga, parce qu'après, il raconte tout son parcours, il raconte le départ au Sénégal, après le Sénégal, les tentatives pour devenir footballeur, et puis après, il trouve quelqu'un qui lui promet le football et Marseille à la fois. En réalité, ce sera Marseille. C'est pas mal Marseille, mais enfin, sans le football, parce que c'était évidemment une fausse promesse. Mais j'aime beaucoup qu'au début de son livre, ce soit cette espèce, parce que c'est de l'histoire, il raconte, puisqu'il documente, il explique les soussous, il dit que sa maman est soussous, il explique plein de choses sur le village, sur le grand-père, qui est un grand marabout, il explique tout ce à quoi est soumis le marabout, c'est magnifique, le marabout, il faut qu'il construise, il faut qu'il construise tous les ans quelque chose dans le village, et c'est à la fois documentaire et historique, mais vachement légendaire quand même, et légendé, et il joue avec ça, en fait, il fait un conte, et à la fin de ce conte, on voit ce grand-père, le père et le fils du père, c'est lui, en fait, c'est lui transformé, c'est le narrateur, et là, c'est complètement la troisième personne, le narrateur, il va arriver après, donc vraiment, il y a une construction littéraire, et comme s'il se donnait une origine mythique, en fait, comme s'il se donnait une origine mythique, comme s'il s'autorisait, lui, à prendre la parole après ça, après le mythe, après la légende, moi, je trace mon histoire, et en effet, il trace son histoire, il part, même là encore, ça dit quelque chose d'assez fort, quand même, comme vous venez de le dire, c'est que nous, de notre point de vue européen, etc., le marabout, ça reste quand même, entre guillemets, un sorcier, seulement un sorcier, d'une certaine manière, et là, dans sa narration, dans la manière de raconter son histoire, on a un peu l'impression que le marabout, c'est aussi le monarque, c'est aussi le chef du village, c'est aussi le père de tout le monde, et donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous a frappés, qu'on a appris justement sur ces communautés africaines, parce qu'elles sont multiples, je voulais juste réagir sur le deuxième texte, parce que c'est lui qui m'a le plus marqué, parce que là, on a quand même l'impression qu'on est dans Koh-Lanta, dans des séries comme Lost, où la communauté, on est à 1800 personnes, dans la forêt, là encore, quelle est votre réaction sur ce texte, et comment vous avez pris connaissance de ce texte, et comment vous avez accompagné l'auteur, pour aboutir à ce résultat, même si je pense que ce texte-là n'est pas encore finalisé, il n'a pas encore été publié, mais on va voir quelques mots là-dessus. C'est un texte sur lequel on est en train de travailler, et là, c'est un jeune homme qui, lui, a fait la route aussi par le Maroc et l'Espagne, et qui est resté en Espagne, et donc aujourd'hui, il est reconnu, il est dans une bonne situation, à Saint-Sébastien, au pays basque espagnol, et lui, c'est une jeune fille qui s'appelle Claire Clouet, qui est ethnologue, qui l'a rencontrée, et qui, dans le cadre de ses recherches, parce qu'elle est ethnomusicologue, et donc elle s'occupe à la fois de musique, et d'ethnologie, et donc elle l'a rencontrée, parce qu'elle faisait un travail sur comment on fait de la musique, et quelles sont les pratiques d'écoute, ou de pratiques musicales, dans des lieux, qui sont des lieux d'attente en fait, quel que soit le lieu d'attente, c'est comme ça qu'elle l'a rencontrée, et lui, alors je ne sais pas, il a une pratique musicale, mais il avait aussi une pratique d'écriture, voilà, quelqu'un qui fait plein de choses, qui sait faire plein de choses, et tout, super doué, et donc ils ont, il a commencé à lui raconter, à parler, il aime beaucoup parler, et puis après, ils ont passé ça à l'écrit, et au départ, c'est un récit oral, oralisé, voilà, qu'ils ont écrit, donc c'est un petit peu, une pratique un peu différente, d'écriture, mais pourquoi pas, et en effet, ce passage est incroyable, c'est pour ça que je l'avais choisi, au milieu du texte, parce que c'est tout le passage de la forêt, la forêt à Tangier, qui a ses règles, qui a ses règles, qui est, alors qui est là, c'est un endroit d'attente, pour de nombreuses années, quelquefois, les gens y restent extrêmement longtemps, et qui réorganise, qui réorganise les communautés, en fait, je ne dis pas que c'est une bonne chose, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une sorte de, bon, ils finissent par créer leur propre communauté, leur propre société, avec lesquelles ils sont tous, mais on entend dans le texte, à quel point c'est dur, avec des interdits vachement graves, avec de la violence physique, on entend ça dans le texte, alors on ne sait pas, mais en tout cas, lui, il l'a vécu comme ça, un jeune homme, il l'a vécu avec cette violence-là, après, il faut voir qu'il y a une autre violence, qui est la violence, il y a d'autres violences au pluriel, il y a celle, évidemment, pourquoi les gens sont là, en attente, c'est bien parce que l'Europe s'arrange pour que le Maroc garde ses frontières fermées, et autre chose, les violences des policiers marocains, qui cet été, encore, ont tué un jeune Camerounais, d'ailleurs, dans cette forêt-là, c'était au mois de juillet, au mois d'août, il faudrait vérifier, les violences, il y a beaucoup de gens qui débarquent dans les forêts, des policiers, mais pas seulement des policiers, des policiers avec des sortes de milices de la population, en fait, et qui vont déloger les gens. Après, ce qui ressort aussi dans ce texte, c'est que les communautés villageoises plutôt voisines, elles sont plutôt bienveillantes, parce que c'est lui qui raconte son histoire, il dit que quand il arrive, justement, dans le village marocain, au départ, on le prend pour celui qui avait violé précédemment une fille, et qu'au final, on se rend compte que ce n'est pas lui, et là, il nous a de véritables liens. Donc, est-ce que ça nous dit aussi quelque chose qu'on a l'habitude de voir un peu partout, parce que finalement, peu importe où les migrants, ils atterrivent, généralement, ils trouvent des bonnes personnes pour les accompagner, pour les aider, mais c'est toujours les répressions plutôt systémiques, plutôt étatiques, qui les empêchent, ou qui leur mènent la vie dure. Est-ce que c'est quelque chose de général, partout où ils passent ces migrants, ou c'est propre au Maroc et à l'Europe ? Non, moi, je suis quasiment sûre que partout où les gens ont le temps de s'installer, et où les gens qui habitent là déjà depuis plus longtemps, ont le temps de rencontrer quelqu'un, et de nouer des relations, c'est très rare que ça ne se passe pas bien, bien sûr, évidemment. Alors, au Maroc, c'est plus compliqué, puisque je ne dis pas que c'est plus compliqué, c'est plus compliqué au Maroc, mais c'est compliqué au Maroc, parce que, déjà, les gens qui arrivent au Maroc, en général, ce n'est pas pour rester au Maroc, c'est pour passer, donc ce n'est pas la même implication non plus. et puis, il y a tout un tas de choses historiques entre les pays dont on dépend aussi, tout un tas d'histoires et de souvenirs immémoriaux dont on dépend encore, et il y a une forme de racisme, il y a des formes de racisme partout, mais il y a une forme de racisme au Maroc, qui est, enfin au Maroc et au Maghreb en général, qui n'est pas facile à vivre pour les gens qui arrivent au-dessous du Sahara, pour l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas facile de passer par le Maroc, c'est des choses qui sont compliquées, après, c'est un autre racisme, quand on arrive en Europe, il y a différentes formes de racisme, mais il y a aussi différentes formes d'hospitalité et d'accueil, et c'est vrai que lui, dans ce texte, ce qu'il raconte, c'est davantage de ce côté-là, et donc ça fait plaisir. Donc on va encore rester justement dans cette forêt, parce que c'est un texte qui est plutôt long, de 20 minutes qu'on vient d'entendre, et puis il y a aussi tout ce qui est relatif au rôle, et encore une fois, est-ce qu'on vit à ces rôles-là, est-ce qu'on peut véritablement parler d'une communauté de ces gens-là ? Dans les forêts. Alors c'est étonnant, parce que je pense que ce sont des organisations… Une répartition du travail, une division du travail, chacun a son rôle, chacun a son utilité. Oui, oui. Et ça, on le rencontre aussi, par exemple, dans le grec de Lesbos, où les gens sont obligés, d'attendre, puisqu'on les laisse là en attente d'acceptation ou pas de leur demande d'asile, des choses comme ça sont organisées. Alors moins spontanément, mais il y a un président de consul, des Afghans, consul des Congolais, des différentes communautés, et des gens qui sont… Toi, tu vas t'occuper davantage, qui se présentent pour s'occuper davantage des mineurs, etc. Mais là, dans les forêts de Tangier, je n'en savais rien. Avant de lire le texte de Luciano, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler, mais pas de manière aussi précise, en effet. Et là, c'est assez étonnant, il y a ceux qui peuvent aller chercher l'eau, et puis aller au village. Et aussi, ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est toute la ruse, en fait. On est encore avec Ulysse, en fait. Toute la ruse pour… Il dit, bon, moi, je parle espagnol. Tu sais que je parle espagnol. Donc, quand on sera en Espagne… Voilà, voilà. Et comment il se débrouille à chaque fois pour utiliser de stratégies gagnantes ? Je suis d'accord. Mais justement, c'est aussi ça qui est beau, parce que finalement, ces migrants, ils viennent de plusieurs pays, que ce soit des pays africains, mais ce sont des pays qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes cultures. Et finalement, dans ces forêts-là, ils apprennent à vivre en communauté. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et il dit dans le texte, on entend parler, bon, l'arabe, le français, puisque c'est une langue commune, malgré tout, pour plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis, les langues de chacun des pays, le Soussou, tout un tas de langues. Et très certainement, mais ça, il faudrait le vérifier, et ce n'est pas du tout mon cas, donc je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, mais très certainement, les systèmes de solidarité se créent en fonction des langues, en fait, qui sont parlées ou pas. Il faudrait savoir. Ce serait intéressant. Non, mais parce que justement, quand on lit le texte, on a l'impression qu'au bout des moments, tout le monde se met d'accord pour dire « Toi, tu es cuisinier, toi, tu n'es pas ça, et ainsi de suite. » Et donc, voilà, on a un peu l'impression que, voilà, tout le monde sait ce qu'il doit faire et tout le monde est d'accord avec son rôle. Et ce qui fait que, parfois, c'est aussi ça. Ils ne sont pas d'accord, ça finit avec la bagarre. On a vraiment l'impression qu'on est dans une véritable société. Il y a une chose qui est terrible. Alors, il y a ça, il y a l'organisation d'une société dont on n'avait pas l'idée qu'il y ait à côté, qu'il y ait à nos portes, en fait, tout à côté, et qui est extrêmement difficile, puisque, quand même, aller chercher l'eau, il y a le fouet, il y a le silence. Et puis, il y a une chose qu'on ne dit pas assez. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans le texte, ça me revient tout d'un coup. On ne peut pas téléphoner et on ne peut pas donner de nouvelles aux parents, en fait. Ça veut dire qu'on est coupé. Ça veut dire qu'on est là, on est à deux pas, à quelques kilomètres des côtes de l'Europe qu'on veut atteindre. Et on est loin de son pays, mais pas si loin non plus. Mais on est coupé, on est complètement coupé. On ne peut plus communiquer. Et là où je mets ça, il me semble qu'il faut qu'on s'arrête un instant là-dessus, parce qu'aujourd'hui, les disparitions en mer, que ce soit cette mer-là, la mer d'Alborane qui va en Espagne, que ce soit l'océan ou que ce soit la mer Méditerranée centrale du côté de l'Italie, c'est tous les jours qu'il y a des disparitions. C'est tous les jours. Justement, ça nous fait un lien avec le dernier texte, parce qu'on vient plutôt, on est du côté de Nadlor. Et là, on raconte toute une traversée. Est-ce que vous pouvez nous raconter les expériences qu'on vous a racontées sur ces traversées ? Parce que là, on a eu un exemple avec le troisième texte, mais je pense que vous, ayant l'habitude de travailler avec ce public-là, vous avez déjà entendu des récits similaires. Oui. Quel vous a le plus marqué, on va dire, de ces récits-là ? Alors, les récits tragiques, on ne les raconte pas beaucoup. Je trouve que la grande force de Stéphane et Natcheux, c'est qu'il raconte ce récit, il le racontera encore, il a même l'idée de le raconter, de l'écrire, de manière à ce que, s'il était lu, ça dure aussi longtemps qu'a duré le naufrage. C'est-à-dire que ça puisse nous faire expérimenter dans nos corps, dans notre attente, le temps très long qu'a duré le naufrage. Donc, les 48 heures, qui sont une vie, comme il dit lui-même, c'est lui qui dit. Je pense que moi, c'est Stéphane qui m'en a parlé, parce qu'après, il y a beaucoup de sidération, surtout chez les jeunes gens, lorsqu'ils ont survécu, lorsqu'ils sont survivants, c'est très difficile de parler en tant que survivants. Alors, bien sûr, ils prennent la parole, ils prennent la plume pour écrire, c'est une chose, mais sinon, s'autoriser à être survivants, ça veut dire que, par définition, un autre est mort. Et ces jeunes gens, ils vivent avec des camarades disparus. Et sans doute que lorsqu'ils sont partis, dans l'élan de partir, l'élan compliqué de partir, moitié une obligation, moitié un désir, moitié une aventure, mais malgré tout, on est obligé, on se sent obligé, donc on est obligé. À partir du moment où on se sent obligé, on est obligé. Eh bien, ils sont partis dans cet élan-là et ils n'avaient pas la conscience qu'ils ont après de la mort. Et donc, c'est sidérant, en fait. Donc, beaucoup sont sidérés et c'est pour ça que les récits, les récits triomphants, on va dire, les récits où le bateau arrive et il n'y a pas eu de problème, ils sont magnifiques aussi. Parce que là aussi, ils sont, comment on va dire, un peu mythifiés. Il y a celui qui connaît la mer, il y a les oiseaux du rivage espagnol qui tournent un peu autour du bateau. Tous ces récits m'ont beaucoup marqué, oui, beaucoup marqué. Les récits de naufrage, d'abord, je ne les demande pas, mais ils sont plus difficiles. Est-ce que vous, vous en avez l'habitude de ces récits de naufrage en dehors de celui que vous venez de nous présenter ? Non, parce que c'est le silence autour de ça. Enfin, c'est normal, c'est un silence pour les raisons que je disais, à savoir, il y a des amis qui y sont restés et prendre la parole comme survivants, c'est quand même, ça engage, ce n'est pas rien. Et puis ensuite, les récits, les pires, pour moi, c'est ceux des parents qui attendent et qui ne savent pas, qui attendent et qui n'ont jamais sauf si on retrouve les corps, mais c'est très rare que la mère rende ce qu'elle a pris et ce n'est pas souvent qu'on retrouve les corps. Dans le pire des cas, c'est le temps, en fait, c'est le temps qui dit que c'est fini. Mais combien de temps on attend avant d'être sûr que son fils n'enviendra pas ? Des mois, des mois, des mois, des années. c'est ce récit du silence et du récit impossible parce que la certitude est impossible. Il y a toujours un espoir que son fils soit dans une prison, qu'en réalité, l'Espagne ne fasse pas exactement ce que doivent faire les pays européens, à savoir, au bout d'un certain temps, lâcher la personne. Non, il est en prison ou alors le bateau a dérivé, il est dans un autre pays, etc., etc. Et c'est normal quand... Est-ce que vous, ça vous arrive d'être en lien avec ces parents qui sont à la recherche de leurs enfants ? Non. C'est beaucoup de douleur. Vous avez déjà pu échanger avec eux ? Avec certains parents ? Oui, alors avec toujours, avec, avec, avec la très grande peur de faire naître de l'espoir, mais malgré tout, en en ayant moi-même, en fait, de l'espoir, parce que si on commence à essayer de chercher quelqu'un, et aujourd'hui, c'est ça le moment, c'est de chercher les gens, de chercher les gens qui ont disparu. C'est très troublant et ça me... On revient à l'histoire de la forêt et du silence quand je disais ces gens-là, ils sont coupés. C'est vraiment ce que je ressens parce que... Bon, imaginons-les dans la forêt dont parlait l'Océano. Ils sont passés, ils sont arrivés en Espagne. La première chose, c'est qu'on leur prend leurs empreintes, c'est obligé. Et ils vont donner un autre nom que leur nom pour pouvoir essayer, pour essayer d'échapper, en fait, à une identification possible et pour pouvoir manœuvrer, avoir des stratégies, etc., d'évitement de... Voilà. Et après, comment on les trouve avec un autre nom ? Si jamais on... On n'est pas sûr qu'ils soient arrivés. C'est très compliqué. Il y a des gens qui font le tour avec des photos, qui font le tour des centres dans le sud de l'Espagne. On va rester sur cette problématique de l'immigration vers l'Europe. On voit que sur ces dernières semaines, c'est un débat qui fait l'actualité. Et on voit que la volonté des pays et des dirigeants européens, c'est de durcir encore davantage la législation sur l'accompagnement et l'accueil des migrants. Là encore, quelle est votre réaction en tant que personne qui a l'habitude de côtoyer ces personnes-là et ce public-là ? C'est irresponsable. C'est complètement irresponsable pour beaucoup, beaucoup de raisons. Mais on va en donner une, une seulement. C'est qu'on n'arrête pas. On n'arrête pas. Aujourd'hui, vous et moi, on ne pouvait pas bouger. D'ailleurs, quand c'est l'expérience de ne pas pouvoir bouger avec une maladie qui nous empêche pendant trois mois, un mois, je ne sais pas combien de mois maintenant depuis le mois de mars, c'est... On sait ce que c'est de ne pas pouvoir bouger. En tout cas, on peut, par empathie, l'imaginer. On ne peut pas. On ne peut pas contraindre les gens à rester chez eux. Mais beaucoup nous répondent comme quoi on n'a pas les moyens de les accueillir non plus. Mais personne n'a envie forcément de rester tous au même endroit. En fait, si des visas ou des possibilités d'aller-retour, de retour-aller et de voyager, les choses... Enfin, voilà, il faut parier sur l'inséluence collective et on n'a pas le choix. On ne peut parier que là-dessus de toute façon. C'est ça, le réel pragmatisme. Il est là. Le réchauffement climatique... Je ne peux pas l'entendre parce que là, moi, j'ai un exemple d'un truc qui a bien fonctionné. C'est que... Il y a un autre cimetière marin qui est entre Mayotte et le reste des Comores et ce cimetière-là, on sait qu'avant 1995, quand il n'y avait pas le visa baladure, les gens partaient d'une île vers Mayotte, ils venaient, ils vendaient leurs marchandises et ensuite, ils retournaient dans les autres îles comme si de rien n'était. À partir de 1995 et l'instauration d'un visa, une fois que les gens y arrivaient, ils ne pouvaient plus repartir, ils ne voulaient plus repartir et finalement, c'est devenu une problématique aujourd'hui que personne n'arrive à résoudre. C'est le fait de ne pas pouvoir revenir dans son pays qui rend le départ tragique parce que n'importe quel gamin, gamin ou pas gamin ou jeune, qui a un visa pour aller et revenir, même un visa de tourisme, même de trois mois, même de... Voilà. Le départ n'est pas tragique, on peut appeler ses parents, ses proches, voilà, on n'est pas coupé. À partir du moment où on ne peut pas revenir, on est obligé de rester. Et c'est là qu'on est... C'est pour ça que c'est un système, ce système de clôture et d'empêchement des gens de circuler qui est arrivé à son terme. Je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin sans être réellement, sans tomber dans le crime contre l'humanité, réellement. Je crois que là, on est à ce moment où on va devoir prendre conscience de ça. Le réchauffement climatique qui est en cours qui va provoquer des déplacements, alors que les déplacements, ils sont forcés, qu'ils soient forcés à court terme, à moyen terme ou à long terme, ils vont... On va bouger, on va bouger tous, pas seulement les gens qui arrivent du sud vers le nord, on va bouger, les gens qui vivent près des rivages, près des océans, on va tous bouger, on va bouger et on ne pourra pas empêcher ça. Je crois qu'on arrive au terme de quelque chose et que le réel pragmatisme aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut absolument quitter cette politique mortifère. Justement, beaucoup pensent que c'est la solution parce que pendant... On voit même avec les frontières de l'espace Schengen, elles sont de plus en plus remises en cause. On voit qu'il y a une réelle volonté des populations de retrouver entre guillemets leur souveraineté nationale, leurs frontières, etc. et puis, dans une période actuelle, comment on peut conjuguer les deux d'une certaine manière ? L'accueil, justement... Ces crispations autour des frontières nationales et autour des petites identités nationales, ces petites crispations-là, on dirait que c'est un peu les derniers... C'est parce que les gens inconsciemment savent que ça y est. ils vont s'ouvrir, eux-mêmes, ils vont s'ouvrir. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ils vont se figer, s'enfoncer, tout droit. Donc, ils se sentent bien. Alors, après, évidemment, que les politiques qui, pour d'autres raisons, des raisons de court terme et de stratégie électorale à très 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 court terme jouent sur ces peurs-là, les excitent et les crispent encore plus. Donc, oui, il y a un danger que ces crispations-là produisent... Du coup, moi, j'ai l'impression qu'au lieu d'avoir de l'espoir, moi, c'est le contraire. On se dit qu'on va dans une période qui va être de plus en plus dure. Et pour vous, comme ça, quelle serait la solution ? La solution, la solution, je ne sais pas, mais les solutions au pluriel, déjà, d'essayer de ne pas lâcher, de ne pas s'enfoncer dans quelque chose qui nous... Moi aussi, moi aussi, c'est très... Je trouve que nous vivons une période qui est très 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 compliquée. Mais par exemple, l'espoir, c'est quand les jeunes prennent la parole, écrivent de la littérature. Ça, vraiment, c'est un espoir. Et finalement, l'espoir, c'est aussi quand on arrive à aider une personne, deux personnes, c'est très peu de choses. On sait très bien qu'on est très très modeste. On fait tout petit, mais... Donc là, on vient de faire un peu le cours des différentes lectures présentées, un peu sur l'actualité, sur la lutte contre l'immigration clandestine, le retour aux frontières nationales, etc. Je sais aussi que vous allez intervenir ici à Clichy-sous-Bois et que vous allez travailler en lien avec le lycée Alfred Nobel. À quoi consiste ce travail plus précisément ? Je vais essayer de suivre avec des enseignants et puis peut-être quelques parcours. Donc, un parcours autour des questions de l'exil et de l'asile et de l'hospitalité en général avec une seconde et une enseignante. Un parcours avec une autre enseignante qui est la documentaliste du lycée avec les décrocheurs scolaires. Donc là, on verra ce qu'on met en place. C'est elle qui voit. Moi, je ne ferai qu'accompagner. Et puis, on tente de monter un petit groupe d'anthropologues en herbe dont je suis, évidemment, parce que je n'ai pas beaucoup plus d'expérience qu'eux, avec des super lycéens qui voudraient justement pour essayer sur ce territoire dans le 93 et à Crici-Souvoix en particulier Montfermeil de voir où en sont les pratiques d'hospitalité. Voilà. Bravo. Nous, on sera ravis de suivre tout cela. Et est-ce qu'on peut avoir un peu les échéances ? Quand est-ce que ça va commencer ? Quand est-ce qu'on pourra assister ? C'est tout aujourd'hui. Évidemment, nous sommes confinés. Donc, soit si la situation sanitaire est correcte et que je peux venir parce que je prends le train, etc., c'est au mois de décembre, c'est autour du 14. Et j'espère, je pense que oui. Et sinon, ça commencerait en janvier et puis après, jusqu'au mois de juin, quoi. OK. Merci beaucoup, Marie, d'avoir conduit à nos questions. Donc, notre entretien touche à sa fin. Est-ce que vous aurez autre chose à rajouter ? Je vous remercie. Je vous remercie évidemment les ateliers et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ce moment qui est vraiment remercie. OK. Merci beaucoup à vous et à très bientôt sur le territoire. Bonne soirée, Marie. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501